Et avant d'arriver sur cette scène, Manon Aubry va prendre la parole dans l'autre salle. On l'écoute tout de suite. Ça arrive. Ouais. Salut. Salut Toulouse. Bon, les amis de la seconde salle, vous avez gagné au loto, c'est décidé, je reste ici, je fais le meeting dans cette salle. Non, pour les amis de la salle du bas, je vais venir quand même, ne partez pas. Je voulais vous dire un petit mot parce que je ne sais pas si vous mesurez ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, par votre nombre, vous êtes ici, finalement, je disais, vous avez gagné au loto, assez chanceux parce que vous êtes assis dans une salle. Je suis ici dans la deuxième salle qu'il a fallu ouvrir. Il y a une troisième salle qui a été ouverte. Et il y a des gens qui attendent dehors. Aujourd'hui, Toulouse, nous sommes plus de 3 000 personnes réunies. Nous sommes le plus grand meeting de cette campagne des élections européennes. Et les amis, je voudrais avoir un petit mot tout particulier. Si aujourd'hui, nous sommes si nombreuses et si nombreux réunis à Toulouse, c'est parce que je sais qu'il y a eu des militantes et des militants, il y en a dans chacune des trois salles, il y en a aussi des bénévoles dehors qui ne peuvent même pas suivre ce meeting. Il y a des militantes et des militants qui, sans compter, ont collé des affiches, distribué des tracts, saoulé tous leurs voisins. Vous savez, la politique, c'est d'abord de l'adversité. La politique, c'est de la colère. Mais la politique, avant tout, c'est de l'humanité, c'est de l'amitié. Et quand je vous vois si nombreuses et si nombreux, quand on sort des plateaux de télé, des 50 nuances d'extrême droite et de fascisme, quand je vous vois ici, je me rappelle pourquoi, mais surtout, pour qui on se bat. Pour vous, les amis. Pour vous, les amis. Soyez fiers, soyez fiers de cette campagne. Soyez fiers de ce que nous avons mené. On a voulu nous abattre. Aujourd'hui, nous faisons la démonstration que nous sommes bien là et que le 9 juin prochain, nous allons démonter tous les pronostics. Le nombre ce soir est l'avant-garde de la réussite du 9 juin prochain. Soyez forts, les amis, soyez forts. Alors, avant qu'on crée des problèmes et qu'il y ait des petits malins qui essaient de changer de salle en me disant, mais tiens, si je vais dans l'autre salle, peut-être que je vais aller voir Manon. Pas de jaloux. Les amis de la grande salle, là, qui nous regardez, je me tourne dans la... En fait, imaginez que quand je me tourne là, c'est que je vous vois. Donc là, vous me voyez de dos pour les amis de la grande salle. Coucou ! J'arrive ! À tout de suite ! On m'a coupé le micro, je vous dis à la tension. Avant d'accueillir Manon Aubry sur cette scène, sachez qu'il nous reste une semaine pour aller chercher les voix une à une. Notre grande campagne d'inscription sur les listes électorales a payé. Notre travail perd, on lâche pas, on continue, on a les caravanes populaires, on a les portes à portes, l'empreint populaire et l'espace procuration. Chaque personne dans cette salle doit voter deux fois. Et avant d'accueillir notre tête de liste, je tiens aussi à vous parler de nouveaux outils qui accompagnent nos luttes. La pétition virale pour Espuriel Brott-Vivet de l'Assemblée, qui en 48 heures a récolté 200 000 signatures. La tribune signée par les principaux représentants de syndicats du pays, qui appellent à défendre les droits syndicaux, contre les licenciements abusifs. Et la tribune des communistes, qui soutiennent la liste de l'Union Populaire, portée par Mano Aubry. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, Mano Aubry arrive ! Alors je vous préviens, Mano Aubry va arriver par le fond de la salle. Vous allez pouvoir vous retourner pour l'accueillir. Elle arrive, elle est là, notre tête de liste, celle qui porte notre programme, celle qui met à tard les libéraux et les fachos. Tout de suite, Mano Aubry ! C'est parti, 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 Mano Aubry ! 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 Mano Aubry !